Les réseaux sociaux, ça fait peur. Et puis surtout, c'est un espace qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre sur le monde. Et quand on y a accès, on n'a besoin de personne pour ça. Les éducateurs, les tuteurs, enfin, quelque part, on ne peut pas tout contrôler, tout vérifier, on va dire, si jamais il y a un danger. Donc c'est un nouveau champ qui s'est ouvert, et comment on gère ça ? Et en même temps, on voit aussi que c'est un petit merveilleux. Merci, Mme Colomère, parce que c'est un témoignage fort. Merci. Et ça permet, justement, de retrouver ses amis et de rester en contact avec eux quand ils n'habitent plus au même endroit. C'est ça. C'est capital. Et donc... Juste le micro, juste le micro. Quand on habite loin, par rapport à la famille, on a toujours des liens familiales avec les personnes ou pas. Voilà. C'est une façon de rester en contact ? Voilà, c'est une façon de rester en contact. Malgré le téléphone qui est là, maintenant, mais on peut se voir par caméra, on peut se voir... Ce n'est pas la même chose, il y a notre présence. Voilà, il y a un... En restant prudent. Alors, je ne sais pas comment ça peut se gérer. Là, dans un établissement collectif, est-ce que c'est un espace qu'on peut ouvrir, qu'on peut gérer, qui peut permettre... ouvrir cette fenêtre avec la famille, qui peut permettre de percevoir un peu le monde, un peu plus loin que le foyer ? C'est aussi... Alors là, c'est un champ nouveau qui s'ouvre, je pense. Alors, en termes de droits ? En termes de droits, Isabelle. Après, on aura le droit d'aller déjeuner. C'est ça. En termes de droits, les personnes, elles sont soumises au même droit, c'est-à-dire, on ne télécharge pas. Il n'y a pas une législation particulière d'interdiction d'accès au site, à part des sites où on n'a pas le droit de télécharger. Donc, la question que moi, je veux toujours poser, parce que les questions sont difficiles, c'est, est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on doit ? Non. Est-ce qu'on peut ? Voilà. On n'est pas obligé, quoi. On n'est pas obligé d'aller sur un... D'accord. Voilà. Donc, Bernadette, qui est la sagesse même, dans tous les films. Moi, j'admire tous les témoignages fil rouge. C'est notre fil rouge et notre philosophe. Effectivement, interdire, de toute façon, on sait ce que ça donnera. On ira quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui ? Jérémy. Moi, j'ai un... j'ai un... j'ai un... j'ai un... j'ai un... j'ai... j'ai un... j'ai un tapé ma page Les personnes ont le bien de le préjuger au foyer à la retrava, mais moi j'ai peur de l'améreuse avant, quelqu'un, une femme, un petit corps, une femme, l'homme suel, dans l'ensemble, on m'a parlé de l'homme suel pour apporter des soins, des soins qu'on a appris à l'Emmanuel, des produits de capote, tout ça, une jouée, voilà, un homme suel, voilà, et vous foyer, avant de travailler, à une étape de camion d'arri, voilà, mais avant de camion d'arri, malheureux, voilà, et merci beaucoup de Péreda, de ma mère, voilà, mais voilà. Merci Jérémy. Merci beaucoup Jérémy. Je vais traduire quelques petites choses, je présente Jérémy qui est un adhérent du planifamilial d'ailleurs. Bienvenue Jérémy. Jérémy, il dit qu'il est beaucoup angoissé, qu'il a travaillé avant à l'ESAT de Casandari, et qu'il n'était pas bien, il était malade, et donc il s'est arrêté de travailler, c'est ça, j'oublie les choses, je pense. Oui, que tu as beaucoup appris en parlant de sexualité, notamment en entretien individuel, elle fait référence surtout aux entretiens individuels, puisque les personnes du foyer de Raguefa viennent régulièrement à Lésignan en entretien individuel comme elles le souhaitent. Et on va en parler cet après-midi, puisqu'on va parler sexualité cet après-midi, voilà. Oui, dernier petit mot. Dans mon court mot d'introduction, j'ai dit une phrase, j'ai dit qui protégeait, protégeait quoi ? Sur internet, on a un devoir d'information, là je parle en tant que tuteur et curateur, on va avoir un devoir d'information des dangers que ça peut représenter. On n'est pas les seuls professionnels, il faut orienter sur tous les professionnels qui peuvent orienter. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas interdire, donc ça c'est important de le savoir. Mais cet espace, il va exister, on ne peut pas le nier. Donc il peut y avoir des tensions avec les établissements, je l'ai dit. On nous demande là, par exemple, du wifi dans les établissements, à nous les curateurs. On va répondre que ce n'est pas possible, parce que les établissements, ils ont un wifi professionnel, mais ils ne peuvent pas avoir un wifi. Donc il va falloir expliquer aussi, parce que les personnes qui sont dans les foyers veulent un accès illimité. Et du coup, ça va être un forfait. Donc voilà, il y a un coût après. Là, il peut y avoir des tensions, mais nous, on n'est pas en tension, parce qu'on sait qu'il y a des choses. Mais là, on va avoir une position où la personne veut quelque chose, l'établissement fait quelque chose, et nous, on est un petit peu au milieu. Je voulais juste rappeler ça, que les tensions existent, il faut pouvoir les aborder avec les personnes, parce qu'il y a des contraintes logistiques, il y a des choses qui s'expliquent. Par contre, l'accès est là, il faut pouvoir prévenir. Et comme je disais, protéger, c'est protéger jusqu'où ? Est-ce qu'on a le droit à l'erreur ? Dans la vie, a priori, oui. On a le droit à l'erreur. On parlera du mariage cet après-midi. Il y a des gens qui ne veulent pas que certains se marient, mais ils sont divorcés, donc ils ont peut-être fait une erreur. Merci. Je le dis gentiment, et je le redirai peut-être cet après-midi. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur ? Et jusqu'où on protège et qui on protège ? Est-ce qu'on protège nos institutions ? Est-ce qu'on protège en tant que professionnels ou est-ce qu'on protège les personnes au final ? Quand on donne une limite, qui on protège ? Il y a notre responsabilité qui est engagée, mais qui on protège ? C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Et on réussira de la trouver cet après-midi, si vous le voulez bien. Merci. 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 Merci.